Comment devenir premier sur Google ? Alors, avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous. Et n'hésitez pas à recliquer sur la petite cloche qui vibre pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Alors, comment devenir premier sur Google ? Alors, il y a quelques astuces, il y a quelques techniques, quelques manières de faire. Il faut savoir que, et ça c'est une vérité absolue, c'est que tout le monde peut réussir à devenir premier sur Google. J'ai très récemment vu sur une des vidéos de Nicolas Laruel que je vous conseille d'aller voir, que je trouve le personnage très bien. Et en plus, il donne un très bon conseil sur l'infoprenariat et tout ce qui tourne autour du webmarketing. Et en fait, il s'est fait lyncher parce qu'il a sorti une formation qui expliquait comment devenir numéro un sur Google ou comment classer son site premier sur Google. Et il y a certaines personnes qui sont dans le SEO, dans le référencement, qui sont dans des agences depuis des années, qui sont assis sur leurs lauriers, assis sur leurs acquis et qui ne se remettent pas en question. Et ces gens-là sont venus lui cracher à la gueule, ouvertement, parce que, enfin en disant plus tôt que c'était un mec qui vendait du bullshit, qui, si lui arrivait à se positionner premier en 6 mois, eux, ils étaient curés, enfin bref, des trucs complètement bidons. Ce qui fait que, ces personnes-là, je n'ai rien contre elles, mais je me dis qu'au final, elles ne se remettent pas en question. Elles pensent avoir la science infuse, elles pensent tout savoir, parce qu'elles ont fait 25 ans d'études, elles sont depuis 15 ans à la même boîte, que ça y est, elles savent tout. Ces personnes-là savent tout. Peut-être, mais en tout cas, on ne sait jamais tout dans la vie et dans tous les domaines. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'au travers du SEO, du référencement, vous pouvez tous et toutes réussir à être premier sur Google. Mais attention, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Bien sûr, vous avez plusieurs, disons, stratégies à mettre en place, plusieurs choses à mettre en place, ça ne va pas tomber du ciel. Mais avec un peu de boulot, un peu de persévérance, et puis disons en étant un peu malin, vous allez pouvoir vous positionner premier sur Google avec votre site Internet. Alors, bien sûr, si vous partez dans un domaine concurrentiel, très concurrentiel, ça va être très compliqué. Ça, je vous l'accorde. Mais ce n'est jamais impossible. Par contre, quand on tombe dans un marché où, par exemple, le mot-clé, ça va être voyage, assurance, des choses comme ça, c'est assez compliqué quand même. C'est un marché qui va être dur. Vous allez devoir vous battre longuement pour peut-être très peu de résultats. Ce que je vous conseille vivement, c'est d'adopter finalement une stratégie un petit peu différente. C'est au lieu de courir après vos mots-clés, c'est-à-dire aller chercher des mots-clés principaux, essayer de partir sur de la longue traîne. Alors, qu'est-ce que la longue traîne ? Ce sont en fait des expressions de mots-clés, des phrases tapées par les internautes dans Google qui veulent trouver réponse à leurs questions, par exemple, ou qui veulent peut-être s'informer sur un sujet. Mais ils vont taper des mots-clés ou des successions de mots-clés bien précis. Et ça, c'est ce qu'on appelle la longue traîne. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir plus facilement vous positionner sur, disons, un peu n'importe quelle requête sélectionnée. Bien sûr, au préalable, en fonction de la thématique dans laquelle vous êtes, bien sûr, en fonction de l'article que vous allez écrire, par exemple, ou de votre site ou de votre page. Mais vous allez pouvoir vous positionner. Donc, je vous conseille vivement d'adopter la longue traîne. Et encore une fois, n'écoutez pas forcément ce que certains pourraient vous dire en expliquant que le référencement, c'est fait pour l'élite, c'est fait pour les pros, le référencement, c'est compliqué, le référencement, c'est fait que pour les gens qui ont fait des années d'études et qui travaillent dans une boîte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Et ces gens-là, je vous conseille de rester derrière votre bureau et jamais vous remettre en question. Personnellement, les gens que je coache aujourd'hui, que j'accompagne notamment dans le blogging, dans le référencement, je leur donne des méthodes simples, mais qui peuvent tous et toutes mettre en place pour se positionner. Alors, ça ne sert à rien forcément d'être premier, enfin de courir sur la première place Google tout le temps parce que vous allez devoir surveiller vos positions, vous allez peut-être avoir des ulcères à l'estomac quand vous allez voir que Google va vous déclasser, vous dépositionner, enfin c'est un petit peu compliqué. Donc, ce que je vous conseille de faire vivement, c'est de vous positionner sur plusieurs petits mots-clés. Quand je dis petits mots-clés, c'est des mots-clés avec moins de volume mais qui vont vous apporter du trafic régulier et constant sur la durée. Et je vous conseille aussi vivement de concentrer vos efforts sur ce qu'on appelle encore une fois la longue traîne. Ça va vraiment vous apporter du trafic. Vous allez pouvoir capitaliser là-dessus pour obtenir le trafic organique gratuitement. Peu importe votre thématique. Alors, le conseil que je vous donne à ce sujet, si vous êtes dans le référencement, enfin si vous voulez en tout cas vous lancer un référencement et positionner votre site dans le SEO, donc le Search Engine Optimization, eh bien, vous allez devoir vous concentrer sur, disons, la recherche de qu'est-ce que vos clients, vos visiteurs, tapent dans Google. Concentrez-vous sur ce que votre internaute type tape dans Google et ensuite, une fois que vous avez trouvé les mots-clés, les phrases que cette personne tape dans Google, eh bien, essayez d'associer cet ensemble-là dans un article que vous allez donc rédiger ou plusieurs articles, bien sûr. Si vous vous concentrez là-dessus, vous allez pouvoir obtenir un résultat, pas rapidement, mais en tout cas sur le long terme, ça va vous rapporter beaucoup de trafic. Alors, il faut savoir que la longue traîne, le référencement, ça ne se fait pas, je ne veux pas où la prendre en 5 minutes de vidéo ou en 10 minutes de vidéo. Il y a plusieurs techniques, plusieurs façons de faire. J'ai créé d'autres vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Vous en trouverez d'autres également. Il y a également, eh bien, indirectement, je peux vous conseiller la formation de Nicolas Laruel. Vous pouvez taper sur YouTube. Vous allez voir, c'est un YouTuber très sympa qui fait beaucoup de choses et qui a un site Internet et qui, donc, dans le marketing, donne beaucoup de sa personne. Et très honnêtement, je trouve le personnage aussi très juste. Et du coup, voilà, d'ailleurs, je ne connais pas sa formation, mais juste le personnage a déjà de la bouteille, a déjà de l'expérience. Donc, vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Ça, c'était la petite aparté. Mais pour vous dire que le référencement, ça ne va pas s'apprendre en 5 minutes, simplement, c'est des conseils que je peux vous donner. N'écoutez pas forcément ce qui se dit sur les forums, au travers des vidéos, au travers des gens qui sont dans votre entourage. Le référencement, ça peut être une chose effectivement complexe, comme tout. Mais si on prend les bonnes choses, si on aborde le référencement en prenant de bonnes manières, des bonnes méthodes, simples, encore une fois, facilement applicables, et parfois, ce n'est même finalement que de la logique, eh bien, vous allez voir que vous aurez autant de résultats qu'une autre personne chevronnée. Et ça, c'est très vrai. Moi, je l'ai vu depuis 18 ans sur Internet. Je peux vous garantir que j'ai vu des agences se faire détrôner, mais de malade, par des gens qui étaient totalement autodidactes, qui ne connaissaient rien 6 mois avant. Enfin bref, c'est pour vous dire que tout le monde a ses chances. Je ne suis pas en train d'appuyer les agences ou les freelances, etc. Je suis juste en train de vous dire que le référencement, c'est pour tout le monde. Si vous appliquez les bonnes méthodes, eh bien, vous allez partir sur la même ligne de départ que tout le monde. C'est aussi simple que ça. Donc, appliquer le référencement, c'est plutôt miser sur la longue traîne. Pensez longue traîne. Allez faire une recherche sur Google pour en savoir un peu plus. Misez sur la longue traîne sur votre site Internet. Et vous allez voir que vous allez pouvoir assez facilement, suivant les thématiques, être dans les premiers résultats de Google. Ce n'est pas des conneries. Vous allez voir que si vous appliquez cette méthode-là, vous aurez de vrais résultats, disons rapidement, mais surtout sur le long terme, encore une fois, et obtenir des visiteurs organiques, donc gratuits, sur votre site Internet. Voilà, c'était une petite parenthèse, un petit retour aussi d'expérience. Et puis, appuyez sur le fait que le référencement, c'est accessible à tous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines autres vidéos sur ma chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501